Sorsilius The frogs In La quête du dragon à mousse Eh bien bonsoir à tous, bonsoir à toutes Je suis Sorsilius Sur minecraft Et nous nous retrouvons Pour le cinquième épisode De la quête du dragon En mousse Bonsoir à tous Bonsoir à tous C'est les Sorsilius Et nous sommes repartis J'ai hâte de finir cette foutue baraque Il y a des bois partout J'ai la patate Mais j'ai envie de te montrer Fini, tout décoré, tout bien, tout bien, tout bien Oulala il y a un creeper à la grotte T'es dans la grotte toi Mais moi j'ai Attends toi t'es un creeper Moi j'ai un Enderman moi Moi j'arrive à la maison Je vais les chasser à coups de À coups de bêtes de baseball Moi tu vas voir Les petits jeunes de nos jours De toute manière Faut les mater à coups de bêtes Et je suis en train de crever Je suis pas très bien au niveau bouche J'arrive, j'arrive, j'arrive Je me sens tout mou Ah non Ce cri va y avoir du coeur Alors j'arrive Ah on va avoir du pain et tout Ah chouette On a un champ immense Pourquoi tu pioches pas là-dedans Ouais mais j'étais Tu vois j'étais pas Voilà j'étais pas dedans J'avais oublié Ah voilà Du coup je tenais aussi A m'excuser auprès des gens Pour la longueur De l'épisode précédent Car moi contrairement à Oslo Je ne fais pas de coupure Donc euh Vous avez eu 50 minutes de bonheur De bonheur de Ah non mais c'est de pur bonheur même Oh j'entends Queenie derrière là Oui c'est moi qui ai tué un Enderman Oh le pauvre Enderman Malheureusement il m'a pas donné d'oeil Dommage on aurait pu avoir un signe Dire qu'on était pas trop mal parti Tout à fait Pour le dragon Oùs Mais tant pis Tant pis Ecoute il n'a rien lâché ce petit Saligo J'allais dire Quelque chose de moche Mais voilà Bon Du pain Du pain Du ping Alors mon petit Mon petit Oslo bilan De l'épisode précédent Ouais Je reviens donc avec 8 diamants Je reviens également Avec 6 9 99 Minerais de fer Ça c'est la classe Si Minerais d'or Et euh Pas mal de charbon Nickel Tu vas pouvoir nous faire chauffer tout ça alors Ouais Je vais pouvoir faire du stuff en fer Oh oui Oh oui J'en ai marre des pioches en bois J'en ai marre J'en ai marre Et j'ai plus de bois Il me faut du bois Mais il pleut encore Il y a des Il y a des monstres partout Il y a des bêtes Sorci J'ai peur Il y a des bêtes Allez Vilain Oh là il y en a une sorcière A côté de la maison Ça me plaît pas du tout Je vais lui dire ce que je pense Mais tu vas voir Oh t'es qui toi Ouais Sa bonne femme là Oh t'es qui toi T'as qu'à coupler le jaune et le Ah bah vas-y Essaye de faire un patchwork Un jaune et un rouge Attention Un petit mouton Il est trop mignon J'adore 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 aussi Je kiffe Alors attends Moi j'aime couper du bois Bah je t'accomp Bon non j'ai pas envie Il me faut Oh là là Je manque de tout Il me faut du bois foncé Du bois clair C'est la misère Ah puis quand il pleut Et puis qu'il Je sens que je vais me faire sniper J'aime pas ça J'en frémi d'avance J'en frémi d'avance J'en frémi d'avance Moi j'aime pas Si jamais tu veux me faire des outils en fer Je suis d'accord Y'a pas de problème Ouais mais ou non Ok Ok Bah on va pas aller loin comme ça On va pas aller loin comme ça Bah c'est quoi cette équipe là Moi je demande deux pauvres outils en fer Et voilà quoi Ah non mais je suis un monstre J'ai bien compris J'ai bien compris Qu'est-ce qu'il te faut en faire Bah tout Tout T'es exigeante Bah pioche Pelle H Voilà Bah écoute pour la pioche Je vais te faire mon petit cadeau Parce que j'aime bien te faire des cadeaux Ah tu vas m'en faire une belle En diamant c'est ça ? En diamant ouais Oh la 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 Mais c'est génial Mais qu'il est fort Oslo C'est formidable C'est formidable C'est formidable Hop là Parce que là je tape avec ma hache en bois Bon C'est mieux que rien tu me diras Mais je pense que là dans peu de temps Et oui Je vais revenir en courant Allez 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 On y va on y va Alors tu vois j'avais dit série de la contemplation Et t'as remarqué que j'étais un peu speed Pour un mec qui contemple C'est de l'action On est plus dans la contemplation du tout Ah ouais c'est de l'action pure et dure C'est ça qui est bien Non mais après je pense qu'une fois que la maison sera faite On sera plus Je dirais dans On sera plus serein Non ? Euh oui certainement Moi je sens que je vais être beaucoup plus serein moi C'est peut-être qu'une impression hein Je peux me tromper hein mais Hop là En tout cas ça moutonne pas mal Bon j'arrive Je t'apporte tes outils Ouais j'arrive je t'en rejoins je t'en rejoins On fait la jonction Oh il fait beau Ok Il arrêtait de pleuvoir alléluia Et si nous allions Ah bah non t'as encore une maison à faire c'est vrai Je t'aurais proposé d'aller explorer un petit peu le monde Bah oui c'est vrai C'est vrai mon lapin Mais c'est vrai que là il faut vraiment que je pense qu'on Oh la la cette chute Magnifique fée en direct Magnifique chute Oh j'adore Alors Une petite pièche en diamant Une petite hache en fer Une petite pelle Ouais Et c'est tout Et c'est tout Bon d'accord D'accord bah écoute d'accord D'accord bah écoute Bah écoute Tiens je retourne Allez je retourne chercher du bois Parce que c'est pas le tout mais Ah bah écoute je t'accompagne un petit peu Parce que c'est pas le tout mais Mais voilà aussi Ouais du bois Il faut du bois foncé et du boulot Tiens je vais aller voir un petit peu au delà de la forêt Ce qu'il y a Oh il y a des chevaux Il y a des chevaux Il y a des vavages Bah moi écoute moi je vais explorer un petit peu Pendant que tu trimes Bah ouais ouais bah voilà C'est ça quoi Je suis tout seul de toute façon Ah bah clairement Clairement Ouais mais c'est pour la cause Je vais faire une maison de ouf Oh puis non j'irai explorer plus tard avec toi Une maison de ouf Oui oui d'accord Mais calme toi Une maison de ouf Mais oui mais tu vas l'avoir ta maison de ouf Parce qu'après j'ai la déco et tout pour donner du volume à l'extérieur tout ça C'est déco quoi Enfin tu vois D'ailleurs figure toi que dans 12 jours et bah c'est mon anniversaire Dans 12 jours c'est ton anniversaire Oui Et même que Ah bah non on a pas dit encore Ah bah non je le dis pas ça Dis donc Oh coquin Ah bah écoute Je fêterai J'aurai un âge Une année de plus Un âge L'âge vénérable Et du coup figure toi que mes proches m'ont demandé de faire une liste d'anniversaire Et j'avais tellement pas d'idée que parmi quelques livres et jeux vidéo que j'ai marqué J'ai inscrit un sandwich au jambon Bon dieu Mais ils vont t'en offrir un Mais j'espère bien Un sandwich au jambon Mais un SNCF ou féminine ? Ah non un bon Un bon Avec du bon jambon Pas du pauvre jambon Voilà quoi Mais figure toi C'est complètement C'est débile ce que je vais dire Mais c'est pas grave Mais je mangeais avec un ami Il y a pas si longtemps que ça Devant le parvis de la caténérale d'Amiens Pour ceux qui connaissent Un délicieux sandwich Printanier poulet Et il était délicieux Et on réfléchissait On se disait que Ça se trouve dans quelques années Nos enfants Nos petits-enfants Nos arrière-petits-enfants Ils pourront plus avoir ces petits plaisirs De manger des bons sandwiches Bien préparés Avec des produits frais Pourquoi ? Pourquoi cette vision horrible ? Mais parce que le monde change Ah c'était mieux avant Mon pauvre C'était mieux Mais oui voilà Je pense que J'ai eu la chance De naître dans Dans une bonne période Tu crois toi Parce que moi Je ne connaîtrais pas Toutes les horreurs Que le monde va connaître Oh bah c'est super optimiste Ça dis donc Mais je suis très optimiste Aujourd'hui Ah bah je vois ça Je vois ça Mais non Mais tu ne dis pas Des choses comme ça Voyons Voyons La vie est devant toi Regarde Elle n'est autant que toi Elle t'ouvre les bras Oui c'est vrai Bah oui Bah oui Bah oui Aïe Aïe Oh la la Juste pour savoir Par simple Curiosité Ouais vas-y Quelle est donc Quelle est donc ta taille ? Je fais 1m80 Ah ouais donc C'est parfaitement légitime Que toi tu m'appelles Mon petit sorcier Par contre moi Je ne peux pas t'appeler Mon petit frax C'est pas mon mon Kitos flow Attends mais c'est très Alors quand je dis ça Il n'est nullement Question de taille Bien évidemment C'est une marque d'affection Voilà c'est une marque Voilà quand on dit Mon petit sorcillus Pour moi Voilà c'est Voilà c'est C'est d'affection Pure et dure Voilà c'est Faut pas Ne vois pas autre chose Mais non mais totalement Mais c'est juste que moi De mon petit maître 75 Déjà je te laisse Imaginer à quel point Je me sens tout petit Quand je suis à la fac Mais C'est vrai que Dans ta génération C'est des grands bonnets Quand même Il y a énormément de grands Moi j'ai croisé J'ai croisé Sefjik moi Tu vois Ouais Je l'ai croisé La Japan Expo Bah il est grand Il est vraiment grand lui Oui c'est ce que j'ai cru comprendre Sauf que Sefjik Est un petit peu Plus jeune que moi Bah oui Bah alors attention Attention Ah du coup Ca vous donne un indice de plus Pour savoir mon âge les gens Mais quel âge est le sorcillus Alors quel est l'âge de Sefjik Alors je réfléchis Bon alors Bisous à la Creative Community Pendant qu'on est là Ouais Dont d'ailleurs J'ai eu plein de promotions Quelques jours Donc c'est cool Ah ouais c'est vrai Félicitations Bravo Vous avez devant vous Le nouveau responsable Communication de la Creative Community Entre autres choses Entre autres Dis donc Tu aimes bosser toi Ah j'ai jamais donné en travail C'est cool Un arbre a popé devant mes yeux Merveilleux Oh c'est merveilleux Cette nature qui s'ouvre comme ça Devant toi Ah c'est un éveil Ah c'est ça Ah mais totalement Ah ouais je comprends Bon bah du coup Je vais peut-être t'éliminer Ah bah non je vais peut-être Éliminer l'obsidienne aussi Eh du matos sans fer Quel bonheur Mais quel bonheur quoi Ah bah c'est C'est le grade au dessus quoi Oh là 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 Je me sens mais Je me sens léger Je vois je coupe ça Je tranche du beurre C'est la même Formidable Je te suis reconnaissant Sorsi tu sais Mais figure toi que pour le colstérole Il est meilleur de manger De la margarine que du beurre J'aime pas la margarine Ok J'aime pas la margarine Moi c'est beurre salé Point barre Ah bah oui t'es un vrai breton toi Alors je suis pas un vrai breton Mais je vis J'ai tout de suite adopté Le mode de vie si tu veux Voilà Et pas de margarine Ou de beurre sans sel Ou poids 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 Non non Ah c'est un mode de vie C'est vrai C'est ça un beurre salé Mieux le beurre avec des cristaux De fleurs de sel De guérande J'ai un peu de mal tu vois J'ai un peu de mal C'est pas vrai Et je crois que Ce dont j'ai le plus de mal Enfin ce que j'ai le plus de mal A manger Et qui contient du beurre salé C'est ça C'est le caramel au beurre salé Ah non ça c'est vrai Ma fille adore ça J'ai une aversion par rapport à ça Je Normalement de mal Ça colle aux dents Puis le caramel en général J'aime pas tellement Ah mais là Alors là je pense que je vais perdre 1000 abonnés C'est à dire tous les bretons qui me suivent Ah bah déjà Ma fille qui va plus te parler Parce que le caramel c'est sa vie Donc là Hop là Il faut combien d'obsidiennes Pour faire un portail Ah t'es parti déjà là Ça y est Ah non pas du tout Mais enfin oui là je récolte l'obsi Ah bah je dirais Je dirais Il en faudrait 10 Minimum J'en ai 11 Merveilleux Mais si on veut faire un beau portail plein Il en faudrait 14 Ok Et bah j'ai mis la telle Ça dépend du Ça dépend de ce qu'on veut faire avec En termes d'ergonomie je veux dire Ouais bah écoute Je pense que l'obsidiennes On aurait pu se la lancer Faire des soirées mousse avec Des soirées mousse Allez Merde Je me suis mal débrouillé Je crois que j'ai tout J'ai tout fermé comme un Non Mon apisienne est morte dans la lave Une atroce souffrance Ah bah bravo Bah j'ai honte Mais j'ai honte à un point Bon les gens qui regardent la maison là Ils doivent se dire Mais elle ressemble à rien du tout En quoi je D'ailleurs c'est pour ça que je vous invite A venir voir ma vue à moi Qui est plus intéressante Non je plaisante évidemment Allez voir celle de Celle d'Oslo Oh bah allez voir Allez voir quoi Voilà Mais voilà Voilà Des points de vue quoi Des points de vue Ce qu'on peut vous proposer C'est de les mettre Tous les deux côte à côte Vous coupez le son de l'un Et vous aurez les deux visions En même temps Ah ouais Ça peut être pas mal Eh c'est vrai Mais c'est pas net ça Eh oui Eh t'en as des idées toi Tout à fait Ah là là Vraiment je D'ailleurs ce que je peux même vous conseiller C'est si vous avez des Des téléphones intelligents Ou des téléphones de type pomme Vous pouvez très bien Télécharger nos vidéos Et la regarder partout Où vous voulez Pourquoi pomme Pas forcément Ah non mais vous pouvez aussi Avoir des petits robots verts Des petits robots verts Bien sûr Bien sûr Donc toi en fait Tu es petit robot vert Je suis un petit peu Petit robot vert Oui je n'ai rien Je n'ai rien de pomme Rien de pomme d'accord Non Et toi Non plus Ah moi je suis petit robot vert aussi Ouais mais pomme C'est un peu C'est un peu chécher Bah c'est un peu chécher Puis perso je préfère les framboises Ah ouais t'es comme ça toi Oui Les framboises d'accord Alors ça n'a aucun rapport Avec des marques de téléphone Mais moi j'aime bien les framboises Non mais il n'y a pas de soucis Si t'aimes les framboises Moi je dis Vas-y quoi Même si bon Je préfère quand même Énormément Les tripes à la mode de camp Je kiffe Les tripes à la mode de camp Mais j'adore ça Vous avez les poutres apparentes ? Oui je suis très Elles sont très apparentes C'est pas mal ? Ah c'est pas mal D'ailleurs Tout à l'heure j'ai fait les courses Et je n'en ai pas racheté des tripes Je me suis un peu déçu Il faudrait que Alors écoute Si on se voit IRL Je te ferais goûter Des tripes artisanales quoi Ah bah écoute Avec grand plaisir Mais d'ailleurs Si tu connais un petit producteur De tripes De tripes De ton coin Qui produit de la tripe Je vais en ramener Sur Ampicardie Moi tu vois Dans le train Faudra faire gaffe Avec un petit contrôle Monsieur qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous vous transportez ? Ah bah je transporte des tripes De la tripe Écoute c'est de la tripe De la bonne tripe Ah mais vous savez que c'est illégal Comment ça c'est illégal la tripe ? Olé Je suis couché Ronfle Ronfle Bonjour Évidemment le ronfle N'était pas un ordre Ça m'a fait Je te dis ça Par rapport au BD Tu sais dans les BD Généralement les personnages Il y a marqué ronfle C'est ça Comme moi Ronfle Je crois que je ne ronfle pas Ah bah c'est bien Écoute Tu verras en vieillissant Mon petit sorcelliste Tu verras Tu verras Oh mais t'es pas vieux Enfin pas trop J'ai toujours ronflé Même jeune Ah bon bah Donc ça n'a rien à voir avec l'âge C'est pas un problème des sinus Ou un truc comme ça Si ça doit être ça ouais Si 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 Et puis des fois quand tu bois un peu Bah ça ronfle encore plus fort Super Si si C'est ce que tu t'assèches les muqueuses Alors les gens qui ronflent de base Bah si en plus ils S'ils prennent un peu d'alcool Bah avant ils se déshydratent Alors quand ils dorment C'est C'est la catastrophe C'est la catastrophe Le petit cours de bio avec Voilà exactement Assèchement des muqueuses Attention Ah il y a un vilain petit zombie qui arrive là Ah je les aime pas ceux là J'ai l'impression de tuer des enfants Même s'ils sont ouverts Je veux Oh Ah Ah Ça me Pouf J'aime pas J'aime pas hein Ça Voilà Toi t'es comme ça Bah moi je suis comme ça Tuer des petits bombés zombies Moi ça me perturbe Oh la la mais il est équipé lui dis donc J'en croise Oh non Les creepers et tout L'équipé sauvage C'est ton époque ça non ? Alors écoute Comment te dire Sois poli S'il te plaît Tu commences pas à me dire des choses comme ça Qui voilà Qui heurtent ma sensibilité quand même Mais voilà Je l'avais dit à Matt Tu es très sensible Exactement Bah oui c'est vrai J'ai un petit coeur qui palpite C'est ça hein Qu'est-ce que tu veux je... C'est l'âge Oh la la On est fatigué On est fatigué On est fatigué Un petit peu Les semaines sont difficiles quand même Bah oui Bah oui Non mais c'est surtout que dimanche matin Une certaine personne M'a réveillé assez tôt Ah bon ? Oui Une personne que je ne citerai pas Mais qui Qui occupe ma vie On va dire ça Et du coup Quand tu t'es réveillé à 8h30 du matin Alors que tu t'es couché Assez tard la veille Ouais C'est vrai que ça Ça pique Comment ? Ça pique Ça picote un peu Oui c'est Puis c'est emmerdant quoi Faut le dire Mais laisse moi d'en rire Je pense qu'elle se reconnaîtra Bisous à toi Bisous à toi Toi qui a réveillé notre sorci Voilà Mais qui ne m'endort jamais Je précise On ne sait jamais Histoire qu'elle ne croit pas qu'elle m'ennuie Tu ne m'ennuies pas c'est faux Message personnel Voilà C'est la fin des dédicaces Bon au boulot maintenant Et donc du coup nous reprenons l'émission exceptionnelle De la quête de dragon à mousse En compagnie d'Ocelo The Frax Bonjour Ocelo The Frax Bonjour 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 De l'or De garnement dis donc Je trouve ça assez méchant Garnement Oh ouais Il y a des insultes qui ne devraient pas se dire Non mais aïe Est-ce que je vais Ouh là je vais mourir Faut que je mange 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 Je mange Moi j'ai fait du pain Je sais pas t'en as ou pas toi On va voir que t'es loin de moi Je peux rien te donner Comme d'hab Comme d'hab Mais t'es jamais là quand il faut Oh là là On se voit plus On se regarde plus sorci Bah oui Tu te couches tous les soirs Sans me dire un mot En plus tu ronfles Moi j'aime enceinte Est-ce que c'est toi qui m'as raconté L'histoire comme quoi On peut sauver les zombies PNJ Oui c'est moi Alors comment ça se passe Alors de ce que j'ai entendu Et de ce que j'ai plus ou moins vu Alors en fait il faut avoir des potions de faiblesse Pour les rendre un peu plus mous Déjà c'est pas tous les zombies C'est ceux qui ressemblent à des villageois malades Ouais Ils ont des têtes de poulpe Du poulpe dans Bob le coup C'est un gros pif Ouais voilà Donc il faut leur lancer une petite potion Pour les calmer un peu Il faut les mettre après Il faut les enfermer dans un endroit Où quand la lumière du jour va venir Ils vont pas cramer D'accord Ouais Et il faut leur filer une pomme d'or Et ils se retransforment en villageois Et toi dis moi Oslo Est-ce que tu aimes les sushis ? Ah mais je fais les sushis Tu fais les sushis ? Oui je fais les sushis Ecoute tu m'intéresses Ah oui je fais les sushis Mais en fait voilà Faut vraiment qu'on se voit un jour Je fais les sushis Mais carrément Mais moi on kiffe les sushis à la maison Ah bah oui Ah bah je sais Et je me défends bien Mais tu es un homme parfait en fait Parfait je ne pense pas Je ne pense pas Ecoute je laisserai Je laisserai ma famille s'exprimer sur ce point Mais non non pas parfait Mais par contre tu me parles de sushis Et moi je dis oui Moi je te dis oui tout de suite sushis Et les sashimis ? Alors les sashimis Alors dis moi c'est quoi ça les sashimis ? J'en sais rien Je pensais que ce que tu saurais Mais non tu me déçois un peu pour le coup Comme ça je vois pas Non parce que je ne suis pas un expert de la cuisine japonaise Non plus Faut pas non plus Voilà Faut rester Tu m'avais raconté il me semble Quand tu étais à Japan Que tu as fait des bento maison Alors que j'ai Alors je n'ai pas fait de bento maison J'en ai mangé Ah Et qui était délicieux Qui nous a coûté une blarde Mais qui était délicieux Ah bah comme toujours Ouais Mais c'était des gens vraiment de là-bas Des petits japonais Qui ne parlaient pas français Qui cuisinaient sur place Et qui Et c'était Enfin c'était bon Franchement Tous ceux qui ont goûté Il y avait la queue C'était C'était très très bon Tu m'étonnes Je ne sais pas Les bento en fait C'est surtout Une façon de présenter les plats Enfin bien sûr Il y a des plats typiques à préparer Mais il y a aussi une façon de les présenter C'est tout un art C'est très joli ce qu'ils font C'est extrêmement beau à regarder Que je me demande si Enfin t'hésites à le manger d'ailleurs Ils font des petits personnages Etc Non c'est Non là les bento qu'on avait N'étaient pas décorés comme ça C'était vraiment des Comme des plateaux repas si tu veux Voilà D'accord C'était super bon C'était super bon Mais écoute un jour Je te ferai des souji Ah bah écoute Je suis maison Mais tu me feras tout dis donc Et moi je te ferai des cordons bleus panés Des cordons bleus panés Est-ce que c'est maison ? Oui Un peu Enfin ils sont fait à la maison quoi C'est ça ? Oui ils ont préparé de la boîte à la maison D'accord Bah écoute Pourquoi pas ? Non mais je suis pas un super pro de la cuisine C'est le moment Vraiment pas Bah si tu veux Je suis le genre de mec Qui arrive à foirer des pâtes Ah Alors écoute Alors là il va falloir qu'on se cotise pour sorci T'acheter un petit livre de recette simple quoi Tu vois pour la base quoi Apprenez à faire les pâtes pour les nuls quoi Un truc dans le genre ouais Ouais Les pâtes Tu loupes les pâtes Non c'est parce que tu fais autre chose en même temps C'est tout voilà Bah pas tout le temps Mais parfois il m'arrive de louper les pâtes Mais tu loupes les pâtes Parce que tu fais autre chose en même temps Sorci C'est pas possible Mais voilà C'est parce que je parle avec toi Et du coup tu me perturbe tellement que je loupe toutes mes pâtes Ouais Bah oui Ouais Ok Je dis rien pour l'instant mais bon T'en penses pas moins quoi Aïe Non Aïe Je brûle Je brûle Je brûle Ça c'est Roger Rabbit ça Je fous Je fous Tu savais que l'acteur qui incarne L'inspecteur est mort Mais c'est pas possible Non pitié pitié Oh Oh Sourcilus s'est fait carboniser par le feu Non mais j'avais C'était un communiqué de Minecraft Mais non Mais non Mais dégoûté à un point Dégouté de la life Bah tant pis Bah je vais venir te voir Ça va me calmer un petit peu Oh non mais Alors là Non C'est pas possible Bah je suis désolé hein Bon toi ça avance ton grenier Ah oui c'est vraiment des échafaudages à la hausse l'eau Bah je sais pas Je suis pas un pro Je suis pas un pro des échafaudages Mais ça va monter haut Vois-tu ? Oh t'es mignon Bah t'as vu mon petit skin Il est mignon Franchement il est classe C'est le skin que j'ai tout le temps en général Et tu l'as fait de A à Z Pas du tout Ah d'accord Ok A la base en fait c'est un skin Que j'ai trouvé sur internet Sauf que J'ai changé les fringues D'accord J'ai changé la barbe J'ai changé les cheveux Bah t'as fait pas mal de trucs En gros Euh tu m'as un petit peu enfermé Oslo Ah pardon Ah excuse moi t'en tiens Oslo Voilà Merci Hop là Voilà Oh t'as mis une briga C'est bien T'as mis un truc pour la maison C'est cool Ah oui Ah bah oui C'est ma participation à la maison Ça c'est chouette hein Donc en gros oui C'est un skin que j'ai trouvé sur internet Qui était à la base tout bleu Et euh ouais Donc j'ai rajouté les cheveux La barbe Les yeux Donc c'est pour ça que maintenant Il y a du relief Non mais il est beau hein D'ailleurs figure toi Que j'ai trouvé quelqu'un Qui a exactement le même skin que moi J'hésitais à lui faire un procès Et à aller l'engueuler Mais euh Et tu Il voulait aller à X-Cube Et tu l'as viré Non pas du tout Non pas du tout C'est un pote Enfin oui c'est un pote De quelqu'un que je connais Vaguement Et euh Non mais j'hésitais à l'engueuler Mais euh Je me suis dit Allez bon bah Vu que c'est un skin que j'ai trouvé sur internet Aïe Faut rester sympathique ouais Parce que tu penses qu'il t'a copié C'est ça C'est ça le truc quoi Bah le truc c'est qu'il a Quasiment exactement le même skin Le même skin que moi Cheveux et barbe en moins Ouais mais tu l'as repompé T'as dit T'as dit que tu l'as repompé Ah bah oui 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 C'est ce que tu m'as dit là Donc il y a des gens Ils vont forcément Tu vois moi c'est pareil Le mien j'ai des prix Il y a quelqu'un J'ai quasiment pas Modifié grand chose Bon après Tant qu'on ne pique pas Mon skin skin Que j'ai modifié là Ça va C'est ça Tant qu'on ne pique pas Ton corps Même complètement Ton corps Ton corps Tant qu'on ne pique pas Ton corps C'est bon quoi Ton corps Qu'est-ce que je raconte Cet homme est fou Cet homme est fou La folie l'a gagné Depuis tout petit Il lutte Pour rester parmi nous Pour rester parmi nous Parmi nous Ça va monter super haut Aïe purée voilà Punaise Ça ça va Ça va m'arriver souvent ça C'est monter super haut Puis t'es descendu super bas en fait Ah la vache Je sais pas comment je vais faire Je suis nul C'est un chafaudage Je commence à faire n'importe quoi Alors étudions La structure de l'échafaudage Selon Oslo Je sais Alors Je pense qu'on grimpe par là Comme ça Hop Un truc comme ça ouais Ensuite Donc là faut qu'on passe ici Et on arrive Ouais c'est sympa Il y a de l'idée Ouais Comment il se moque Comment il se moque Je me moque pas du tout Hop là Et bah c'est pas mal du tout Écoute je te propose Qu'on s'arrête là Ouais bah écoute Franchement je m'arrache Tu vois je m'arrache Mais ça va être un petit peu long Ça va être un petit peu long Là on est dans la contemplation On peut le dire On peut le dire cette fois-ci Alors Oslo Pour cette fin d'épisode J'aimerais que tu donnes tout Tout ce que t'as dans le temps Toutes tes tripes Ils ne sont pas la mode de camp Ce coup-ci Ils ne sont pas la mode de camp Toutes tes tripes Je veux Un final Digne Du plus grand Des 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 pokémons Allez vas-y Alors Mesdames et messieurs Nous vous remercions De nous avoir suivis C'était une émission Proposée par Sorcillus Et Zephrax A la technique Aux Sorcillus Et Zephrax Au son Zephrax et Sorcillus Nous vous remercions Pour votre patience Et espérons vous revoir bientôt Merci pour tout Et au revoir Euh Bah merci à tous Et du coup A très très vite Pour de prochaines Aventures Non mais tu m'as étonné dis donc Qu'est-ce que Qu'est-ce que t'arrive Bah pas de bisous Oslo Bisous 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 Gros bisous Attention creeper Oh non Comment j'ai joné Comment j'ai volé quoi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501